Bonjour à tous, nous allons donc démarrer cette rencontre avec Hervé Robb, chorégraphe, que nous avons souhaité inviter aujourd'hui dans le cadre de l'exposition Hors du cadre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de découvrir l'exposition, mais je vous y invite vivement, peut-être à l'issue aussi de cette rencontre. Hervé, il s'avère qu'on se connaît depuis longtemps, on a eu à travailler ensemble au CCN du Havre, mais ce qui est intéressant aujourd'hui quant à sa présence, c'est le fait qu'Hervé a traversé quelques décennies de l'histoire de la danse et de la danse contemporaine en France, et particulièrement son travail a su, au travers de ces années, se déplacer, et en l'occurrence se déplacer des plateaux de la scène vers à la fois d'autres médiums, d'autres disciplines. Et en fait, ton travail est assez exemplaire de ce parcours. Par ailleurs, il est mis en perspective, ton travail à travers les films présents dans l'exposition, avec d'autres artistes. Sont présents dans l'exposition le travail de Trisha Brown, où on a mis l'accent sur le début de Trisha Brown, particulièrement sur les pièces Early Works. Ces pièces avaient comme particularité de se réaliser hors des plateaux, justement, avec une visée totalement politique à l'époque, dans l'époque des années 60 et 70, qui avait vraiment une visée d'affranchissement des codes, d'un refus de la frontalité quant au regard, de la volonté de considérer, de réinsérer dans le champ de la danse des gestes quotidiens et de proposer un certain nombre d'actions dans l'espace public. Vous découvrirez aussi le travail d'Anne-Thérésa de Kersmecker, pour lequel l'angle concernant, justement, cette dimension du hors-cadre est un peu différent. C'est davantage un angle de relation entre un cinéaste, et particulièrement ici sont mis en valeur les films de Thierry Demé, que tu connais bien, les films de Thierry Demé, et du coup, cette transposition dans des espaces naturels ou des espaces, au contraire, architecturaux, tout à fait signés, de cette danse géométrique qui se réinvente pour nous à la fois et qui, pour nous spectateurs, transforme notre regard sur la danse. Et puis, il y a la présence de Daniel Larieux, qui, lui, un peu comme toi, a traversé la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui et a su créer aussi un certain nombre d'expériences où les contextes de présence de la danse ont transformé sa danse, comme l'expérience d'immersion aquatique dans le cadre de Waterproof et comme sa pièce plus récente, son film plus récent, Ice Dream, sur la banquise. Puis, le travail de Christian Rizzo, qui, lui, va jusqu'au... Je pense que tu évoqueras tout ceci. Le travail de Christian Rizzo, qui va jusqu'à l'évanissance, c'est-à-dire une disparition du corps au profit d'une chorégraphie qui est composée de deux robes, 100% polyester. Donc, pour nous, c'est vraiment l'occasion, avec toi, de poser un regard sur cette histoire, cette histoire du déplacement de la danse, et je m'interrogeais sur le sens presque initial de ce désir de déplacement, à savoir, il y a presque une visée politique de reconnaissance de la danse et à la fois, il y a une dimension de créativité, il y a une dimension artistique, presque, on l'abordera peut-être après, vraiment concrètement, donc comment le déplacement artistique s'est effectué, comment il y a eu une transformation du corps de par ce déplacement, mais peut-être déjà commencer par ton point de vue sur l'enjeu presque politique initial. Bonjour. En fait, je pense qu'en effet, tu as évoqué, tu as commencé par le travail de Trichat, et c'est extrêmement intéressant. Je pense qu'en effet, en ce qui concerne ce qu'on a appelé après la danse contemporaine, alors que sous les contrées américaines, on ne disait pas danse contemporaine, on disait danse moderne, les gens étaient dans la post-modernité, ce qu'on a appelé la post-modernité, il y avait à la fois, je pense, le choix de sortir du cadre du théâtre, mais aussi une obligation très simple, c'est que ces artistes n'avaient pas accès au plateau, tout simplement. Donc, ça s'est joué dans une espèce de concomitance, d'un sentiment d'engagement et de résistance aussi, à apparaître dans des lieux qui étaient possibles, des espaces possibles pour la danse, qui n'étaient pas, disons, les institutions de l'époque, de la représentation, les théâtres, les lieux, etc. C'est quelque chose d'ailleurs qui perdure même en amont de cette période des années 60, 70, puisque en ce qui concerne la danse de création, je dirais, on voit bien qu'à travers le siècle, toutes les expériences qui étaient en rupture, on va dire, avec le ballet, le ballet classique, en fait, se sont faites souvent dans des lieux qui n'étaient pas l'opéra, le théâtre, etc. Il y a eu, par exemple, une grande tradition du cabaret avec les apparitions de numéros chorégraphiques qui étaient, par exemple, pour la danse expressionniste, Vales-Kager, enfin, les gens comme ça. Donc, on voit qu'à travers le siècle, il y a cette situation de conquête, en tout cas, des fois par nécessité et des fois par choix aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des artistes aussi qui considéraient que leur travail ne pouvait pas s'inscrire dans ces lieux dits traditionnels de la représentation. Donc, il y avait à la fois des choses qui avaient à voir avec la nature du travail, avec le projet artistique et esthétique qui était en jeu, une apparition d'un corps qui ne pouvait pas se présenter, finalement, dans l'espace théâtral classique. Donc, il y a en effet, on va dire, une occurrence ou une réalité sociologique, politique aussi, puisque souvent, ces démarches artistiques allaient constituer une marge, on va dire, et allaient à contre-courant d'un art reconnu, officiel, en tout cas, en ce qui concernait la danse. Souvent, d'ailleurs, ce qui a permis à ces formes de s'intégrer dans le théâtre, ça a été parce qu'ils incluaient des collaborations artistiques avec d'autres formes de langage, qui étaient celui de la musique ou des arts plastiques. Et on voit bien que, par exemple, en ce qui concerne les ballets russes ou un certain nombre de... Souvent, c'est ce qui permettait, finalement, à ces danses de rentrer dans le cadre du théâtre officiel, en tout cas, de ce qu'étaient les espaces. Et ça, c'est important, parce qu'on voit bien aussi que ces collaborations artistiques ont, quelque part, aussi permis à la fois de faire apparaître ces danses, de créer une espèce de médiation de langage artistique qui était, on va dire, plus reconnu, plus assis dans leur relation au public. Et en même temps, ont, évidemment, bouleversé et influencé les démarches et les écritures, en fait. Donc, pour revenir aux années 70, par exemple, si on regarde le parcours de Trisha Brown, on voit bien qu'en effet, ces premiers travaux, ces Hurley Walk, comme tu dis, souvent se sont filmés aussi, puisqu'on va revenir sur cette question d'image, parce que, justement, d'abord, il y a l'apparition de l'outil vidéo. Enfin, à l'époque, ils sont surtout filmés avec des caméras cinéma, en fait, puisqu'on va dire que l'apparition de la vidéo et l'usage de la vidéo domestique, en fait, les accès aux outils se fait vraiment plutôt fin 70, on va dire. Et comme on est dans des... Comme le cadre de travail de ces artistes est précaire, ils n'avaient pas l'usage de pouvoir avoir des caméras vidéo, etc. Donc, souvent, c'est dans ces collaborations avec des cinéastes, etc., que les choses s'opèrent. Souvent, ce sont des pièces qui sont... qui évacuent, alors, pour Trichabron, complètement la dimension scénographique, puisqu'on est dans des studios, où on est dans la rue, dans les jardins, sur les immeubles, etc. Mais on voit bien aussi que son travail va petit à petit s'affirmer et devenir ce que l'on connaît maintenant de Trichabron, à partir du moment où elle va reconquérir, où elle va être représentée de nouveau dans l'espace théâtral, sur le plateau. Et ce qui est intéressant, c'est quand même que tout ce parcours qu'elle opère en dehors va construire la singularité de son écriture, son point de vue sur le mouvement, sur le point de vue sur l'utilisation de l'espace, etc. Quelque chose qui se sera opéré aussi pour, par exemple, Merce Cunningham. Mais là, il y a aussi le contexte des années 70, avec, justement, la rupture, avec les... Comment dire ? Les mouvements hippies, etc. Un autre regard sur le corps, le geste quotidien, la volonté de se dégager, on va dire, d'une historicité, de la représentation des corps à travers, en tout cas dans le champ de la danse, justement, ce que j'évoquais tout à l'heure sur le balai, la construction d'une forme narrative, une histoire qui raconte la princesse, etc. Voir même, complètement, avoir une autre vision du corps. Donc, par exemple, Trisha Brown, cette appréhension d'un espace public, ouvert, voire paysager, induit, tout simplement parce que la nature du sol, la nature de l'environnement, ne permet pas... Enfin, voilà, induit un certain type de comportement corporel. Et on part d'abord d'un geste quotidien, de la marche, de se coucher, se relever, s'asseoir, etc. Et en même temps, petit à petit, comme on est dans ces expériences somatiques, aussi à l'époque, commence, on va dire, à travailler cette question de la sensation, du poids, un autre rapport, justement, sur l'écriture du geste. Et qui n'a pas vocation d'être dans un système de représentation, narrative, etc. Donc, du coup, on est sur des actions, des mises en action dans l'espace qui prennent une dimension poétique et qui, d'un seul coup, deviennent, on va dire, un geste dansé. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment, dans les années 90, par exemple, pour Trisha Brown, le fait de revenir sur le plateau va construire, en fait, réellement sa reconnaissance en tant que chorégraphe. Alors, je fais un saut dans les années 80, puisque, en effet, moi, je passe par mon histoire, dans la mesure où j'ai commencé la danse, on va dire, dans un registre académique, c'est-à-dire que j'ai été formé à Moudra, à l'école de Béjar, etc., comme d'autres collègues chorégraves, Maggie Marat, Anna-Thérésa de Cashmaker, enfin, voilà, toute une flopée d'artistes, de jeunes artistes qui commencent à fabriquer des danses dans les années 80. En fait, on est dans une espèce de césure, en tout cas, sur le territoire français et européen, où on n'a pas complètement accès à cette histoire de la modernité américaine. Moi, j'en ai eu accès plus à travers les techniques de danse. C'est-à-dire qu'on avait, dans cette école, des enseignants qui nous enseignaient du martagramme, du limone, etc. Donc, on avait, comme ça, des apports, mais qui étaient vraiment liés à la technique de la danse, des genres de danse qu'on apprenait, du coup, aussi, une autre vision du corps. Mais on l'appréhendait dans le faire du danseur, en fait. Et malgré tout, cette époque, on est, enfin, 70, début 80. Si, ici, enfin, je fais cette petite digression sur pourquoi il y a eu tant de chorégraphes qui sont issus de cette école, c'est que d'abord, ce n'était pas un projet, entre guillemets, académique d'école. Ce n'était pas l'école de l'Opéra de Paris, etc. On arrivait assez âgés, entre guillemets. On avait 18, 20, 22, 23 ans. Et on était mis dans une espèce de creuset d'expérience, à la fois, surtout de danseur, où on incorporait, finalement, toute une histoire à travers des influences qui venaient de partout, etc. Ça, c'était le génie de Béjarre, d'avoir autorisé cette espèce de melting pot d'expérience. Et du coup, chacun s'appropriait, se nourrissait. Et voilà. Donc, il est évident que quand on est sorti de cette école, a priori, on avait vocation d'intégrer des compagnies de répertoires dites de danse moderne ou néoclassiques. Et en fait, il y avait une mauvaise graine qui avait été plantée. Et on ne retrouvait pas l'environnement qui nous correspondait par rapport à ces expériences qu'on avait tentées. Est-ce qu'il y avait un autre équivalent, une hybride ? Alors, c'est le début aussi du CNDC. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, parce que le CNDC d'Angers, donc le Centre national de danse contemporaine d'Angers, qui était aussi une école, se crée à l'initiative d'Alvin Nicolaïs. Donc, on est encore comme ça, dans cette espèce de filiation américaine qui trouve, qui s'implante en France, mais dans une espèce d'exotisme et déjà en porosité avec la réalité française. Parce qu'évidemment, il y a eu des choses qui se sont passées en France dans les années 60-70, mais depuis, toute une génération d'artistes qui étaient à la fois influencées par les danses allemandes, etc. On voit bien qu'on est dans un lieu de passage, mais justement dans une sorte d'apparition marginale. Toutes ces danses n'apparaissent pas, on va dire, et ne trouvent pas un public comme l'a trouvé la danse contemporaine des années 80 progressivement. Donc, ça reste comme ça, des expériences tentées, pareil, dans des lieux de représentation qui ne sont pas les lieux officiels de là où on présentait la danse à l'époque, etc. Et toujours est-il qu'il y a le CNDC d'Angers où, mais quand je dis qu'il y a une implantation exotique d'Avi Nicolaï, c'est qu'on voit bien qu'il y a une porosité avec la réalité française. Et que d'autres artistes qui vont traverser, Mathilde, enfin voilà, on voit bien que c'est une époque comme ça de bouleversements, où beaucoup d'artistes d'ailleurs, alors il y a ceux qui ont eu des parcours antérieurs, comme moi, par exemple, qui avaient été formés dans un conservatoire, etc. Mais il y avait des gens qui étaient assez autodidactes aussi. Daniel, horticulteur, voilà. Daniel Laurieux, qui était horticulteur, enfin voilà, des gens qui arrivent à la danse, mais en ayant comme ça été dans des expériences de questionnement créatif dans d'autres sphères, dans d'autres territoires. Mais qui, malgré tout, sont complètement dans une projection d'aller vers ce sujet de la danse et de la mise en espace des corps. Et voilà, donc c'est une espèce comme ça de moment un peu charnière. On a perdu le fil du coup, parce que je vais faire de la mauvaise habitude. Alors les années 80, voilà. Donc en fait, on va retrouver cette chose, on va dire, dans les années 80, d'une créativité multiple, très singulière selon les auteurs, on va dire selon les chorégraphes, mais en même temps, une première étape qui a été, ben, où apparaître ? On retrouve cette question de où apparaître et où montrer le travail. Est-ce que tu peux juste glisser le point de la danse classique ? Alors, en fait, je me souviens, moi, en tout cas, comme ça, quand j'arrive à Paris et que je commence à faire mes petites expériences chorégraphiques, que cet apport américain, malgré tout, et l'institution danse, on va dire, en France, à cette époque-là, c'était quand même le réseau des ballets, l'opéra, l'opéra de Paris, etc. Il y avait quand même eu des tentatives de création, comment ça s'appelle ? Le GRCOP ? Le GRCOP, l'opéra. Il y avait aussi même, à Amiens, des tentatives de compagnie, comme ça. La compagnie du silence. Et il y a du silence à La Rochelle, etc. Donc, oui, quand même, on est progressivement, comme ça, dans une reformulation. Mais malgré tout, l'accès au plateau de toutes ces tentatives nouvelles ou ces écritures que nous, on affirme nouvelles, on ne se rend pas compte qu'on est complètement sous influence et qu'on porte toute cette histoire. Mais enfin, voilà, on est convaincu qu'on invente un geste. Mais heureusement qu'on est convaincu parce que c'est ce qui nous a donné l'énergie, l'opiniâtreté, d'avancer, de présenter, etc. Donc, malgré tout, se pose la question, en effet, du lieu de l'apparition. Et c'est une langue lente conquête et bien sûr aidée par des regards curieux et, comment dire, bienveillants qui, petit à petit, vont s'intéresser. Donc, c'est vrai qu'une première étape, ça n'a pas été de présenter les travaux, par exemple, dans les espaces de danse officielle, mais plutôt les espaces de théâtre, en fait. Donc, aussi, il y avait cette occurrence comme ça de la danse-théâtre, etc. Donc, d'un seul coup, ce sont beaucoup des gens qui venaient du théâtre ou des arts plastiques qui se sont intéressés à nos démarches naissantes. Il y a ça. Et donc, par exemple, sur la question aussi des décadrages, je pense à Daniel Larieux, qui, quand il commence à répéter ses premières pièces, s'installe au Palais Royal, à Paris. Il ne sait même pas que c'est là qu'il y a le ministère de la Culture. Mais enfin, voilà, il commence à écrire ses danses avec ses amis en extérieur parce qu'il n'y a même pas de studio, de répétition. En tout cas, on est comme ça dans une espèce de fracture. Alors, pour ma part, pour Maggie, tout ça, on a une certaine vision de l'institution de l'époque, du ballet, des grandes compagnies, etc. Donc, on est dans un choix de se dire, bon, il faut inventer un nouvel espace. Et inventer un nouvel espace, c'était questionner le plateau tel que il apparaissait pour la danse. Donc, c'est ce qui a donné toutes ces nouvelles chorégraphies. Je pense qu'il y a une grande part. L'État a suivi quand même parce que c'est la pleine époque de Jacques Langue, les commandes publiques, la tentative de susciter la rencontre entre les arts, des commandes spécifiques. Absolument, des commandes. Et puis aussi, c'est vrai que j'ai une amie qui me dit, oui, c'était une époque béni. D'un seul coup, on a eu un regard porté sur nous. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont déclenchées sur permettre à l'époque, cette génération de jeunes artistes de travailler, d'apparaître, etc. Et d'inventer aussi des lieux, finalement, de représentation qui pouvaient s'adapter aussi à cette danse. Mais malgré tout, cette question du décadrage et de rentrer dans un espace a priori, etc., était inclue, je dirais, dans nos projections créatives, etc. Tu parlais d'Anna-Theresa de Cashmaker, c'est quelque chose aussi qui se joue pour elle dans la mesure, alors sur un autre contexte politique. Donc, Alad Cashmaker et flamande, on est dans, quand elle commence à travailler, on est en 80, 82. Je vous passe toute l'histoire de la Belgique et de la rivalité entre la communauté flamande mais malgré tout, on voit bien qu'à un moment donné, il y a un groupe d'artistes flamands, donc c'est Yann Vabre, Natraza de Cashmaker, Michel Andemey, en fait, Yann Owers, etc. Mais enfin, tout ce petit monde de Képus constitue un creuset d'artistes flamands et il y a d'un seul coup dans ces années-là une revendication de faire apparaître, on va dire, quelque chose d'une danse qui serait représentative, qui porte en elle, on va dire, tout un en commun culturel flamand et qui symbolise comme ça la créativité de cette communauté flamande. On a oublié maintenant parce que, voilà, nous, on reçoit toutes ces formes par des circulations. La France a été très accueillante pour faire circuler toutes ces œuvres, etc. Mais il y avait quand même ce poids très, très fort d'une volonté à un moment donné de faire apparaître une identité de création, etc. Et Thierry Demey, alors c'est intéressant aussi, dans ses déplacements, ces jeux de... Quand on dit déplacement, c'est aussi d'investir l'espace de l'autre ou un autre espace que le sien qui est dévolu, Thierry Demey, en fait, ben voilà, il y a cette... C'est toute une petite bande, Alain Terzat Cashmaker, Thierry Demey, Michelin Demey, puisqu'ils sont frères et sœurs. Et en fait, Thierry Demey, il fait d'abord une... Il est musicien, mais il fait aussi une école de cinéma. Et en fait, et alors, bon, évidemment, le lien se fait très clairement vu l'obsession artistique d'Alain Terzat Cashmaker dans son rapport à la musique, cette question de l'écriture musicale, comment transcrire dans les corps l'analyse de l'œuvre musicale qui va porter la chorégraphie, etc. On voit bien qu'il y a des relations qui s'opèrent tout de suite, mais lui, il est aussi dans une espèce d'entre-deux. Il est à la fois compositeur, il est à la fois cinéaste, et aussi en Belgique, ben voilà, il faut inventer des lieux. Donc là, le déplacement s'opère aussi dans une relecture, par exemple, de Thierry Demet, de la chorégraphie d'Alain Terzat Cashmaker et de tout de suite investir un autre espace pour redonner un autre récit de l'œuvre. On parlait de waterproof, c'est justement dans ces années ce qui était aussi... Peut-être tu peux compléter sur Thierry Demet. Certes, il a eu ce lien très spécifique avec Anne-Thérésat Cashmaker, mais il a été aussi en capacité de rassembler des artistes autour de ces transpositions. Complètement. Puisque, bon, là-même encore aujourd'hui, il rassemble, par exemple, Thomas Sowert, Sidy Sherkawi, voilà. Donc, il y a aussi... Il a commencé... Il orchestre aussi ce... Complètement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a énormément de projets, on va dire, de danse dont il est à l'initiative. C'est-à-dire qu'il a constitué tout un réseau de connivence et de dialogue avec des artistes sur la danse. Et ce qui est intéressant aussi, parce qu'il y avait une tradition, on va dire, voilà, vous créez une pièce chorégraphique, donc vous êtes le maître d'œuvre, et puis vous convoquez, vous invitez des collaborateurs. Là, ce qui est intéressant aussi, et on voit le déplacement dans le mode de fabrication et le mode de production, c'est que parfois, c'est un compositeur qui va être à l'initiative d'un projet chorégraphique et qui va convoquer des gens. Et ça, c'est assez passionnant. Alors, c'est encore compliqué, on va dire, parce que, parce que dans la vision, aujourd'hui, économique, des choses, c'est très compliqué de faire accepter qu'un artiste sort de son champ avec toute sa logique, on va dire, de production économique, pour être à l'initiative d'un autre projet. Donc, c'est à chaque fois un peu un parcours du combattant pour justifier d'une chose comme ça. En termes, pour être assez simple, vous avez une idée, vous avez le désir d'un projet et pour qu'il soit entendu, on va dire, à travers nos partenaires pour la fabrication, parce que, finalement, les choses ne se font pas seules, c'est encore compliqué. Alors, on a beaucoup parlé, justement, de la transversalité, de la pluridisciplinarité, mais ça reste, malgré tout, intéressant aussi, parce que la lecture qu'on a eue historique, je pense, parce que, la question de la danse, ça renoue avec l'image, c'est la question de l'éphémère aussi. Donc, on voit bien qu'à partir du moment où on sort du cadre, il y a un besoin de fixer l'expérience et de lui donner une trace. et ça, ça va constituer, malgré tout, tout un patrimoine textuel, en fait, toute une histoire de la danse. Aujourd'hui, par exemple, si on reprend les années 80 en France, la question de l'image n'était pas au cœur au début du projet, et c'est ce qui fait qu'on a, par exemple, perdu énormément de traces. Et donc, on a la difficulté de théoriser ou de constituer une réflexion historique précise, finalement, et aussi, il n'y avait pas, dans le champ universitaire, dans le champ esthétique, forcément, des gens qui s'étaient emparés, en tout cas en France, c'est différent aux Etats-Unis, mais de cette histoire de l'évolution, de la danse, etc. Il y avait, on va dire, un patrimoine théorique ou historique important sur le ballet, pour le dire à la tradition, aussi sur le folklore, mais sur la question de la danse de création, ça reste très, très, très faible, en fait. Et donc, en fait, finalement, toutes ces expériences de décadrage qui ont été filmées, pas filmées, etc., c'est finalement les traces qui nous restent. Et aussi, en termes de regard posé, dans la formation des danseurs et des chorégraphes, la question de l'analyse esthétique ou historique n'était pas au cœur de nos formations, alors qu'elle l'est d'emblée pour les musiciens, il y a toujours des musicologues, vous voyez, donc, aussi, le vide, quelque part, dans le champ universitaire de spécialistes qui aiment mon travail. tout ça a été compensé, bien sûr, aujourd'hui, il y a eu énormément de trucs, Paris 8, etc., vous avez plein d'endroits maintenant où il y a des gens qui travaillent sur ces questions et qui accumulent la médiathèque du CND. On a rattrapé notre retard de ce côté-là, mais malgré tout, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, dans ce champ, on était beaucoup dans l'acquisition de savoirs qui se faisaient dans une expérience du faire et très artisanale, avec, du coup, le peu d'images qu'on ne pouvait avoir ou de représentations d'iconographie, etc., était toujours pour nous un puits d'inspiration, de remise en question, sans avoir toujours réellement une connaissance précise du document, où on s'appropriait, on était extrêmement prédateurs, comme font les jeunes aujourd'hui sur YouTube. On faisait pareil parce qu'en fait, on n'avait pas beaucoup de littérature et que dans notre champ, il y a quand même aussi des savoir-faire et des outils qu'il nous faut développer qui sont inhérents à une pratique, qui sont inhérents à une pratique, à des transmissions, etc. Donc, voilà. Malgré tout, toutes ces expériences transversales nous ont permis aussi de porter un regard critique petit à petit sur l'objet. Évidemment aussi dans l'expérience de la monstration parce que vous doutez bien que montrer ces objets, etc., c'est toujours se mettre dans une friction. C'est-à-dire qu'on ne fabriquait pas des danses, a priori, qui étaient accueillies d'emblée parce qu'elles constituaient un en commun culturel, une reconnaissance, etc. Donc, il y avait toujours une prise de risque ou une chose décalée. Et donc, en fait, ce qui a aussi constitué, je pense, pour beaucoup d'artistes qui se sont intéressés au champ de l'image, c'était cette question de la trace. C'était aussi cette question de dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement éphémère et il faut, à un moment donné, se transposer dans un espace où on va pouvoir, d'abord, cet espace va nous permettre de constituer une trace, un élément qui va pouvoir être revu, quelque chose de la répétition de la vision, de la représentation des choses et très rapidement, parce qu'on changeait de langage, de s'approprier une grammaire filmique, même si on n'était pas forcément soi-même réalisateur, etc., d'avoir un minimum d'appréhension de l'espace de l'image, de sa logique et donc de aussi s'intéresser à une histoire de l'image, du film, etc., etc. Et je pense que les gens qui se sont bon an, mal an à travers des expériences ou qui se sont intéressés à ça, ça a été aussi des personnes qui, comme je disais tout à l'heure, avaient eu, peut-être, avant même d'être dans le champ de la danse, des expériences décadrées par rapport à ça, c'est-à-dire j'évoquais Daniel horticulteur, mais par exemple Christian Rizzo, le lien avec les aires plastiques qui a une formation de plasticien à la base, moi j'ai fait des études d'archier avant d'arriver à Moudra, donc tout ça, ça nourrissait des... C'était commun à beaucoup d'entre vous. Voilà, absolument. C'est-à-dire que... Ça le reste aujourd'hui. Et ça le reste aujourd'hui. Voilà. Alors après, je pense que ce qui a été important, c'était de constituer vraiment une... une sorte de discours et d'analyse qui était... qui ne pouvait se suffire, qui devenait autonome et qui ne pouvait pas se suffire d'une lecture sous le prisme de, par exemple, une connaissance art plastique ou une connaissance de l'image ou une connaissance musicale. Souvent, on nous demande, et au chorégraphe, alors, le lien à la musique. Enfin, une façon de faire, de parler du travail, c'est toujours par le biais d'une occurrence, vous savez, d'un autre art qui viendrait envelopper la danse. Mais comme si on était terrorisés de parler c'est quoi le chorégraphique, c'est quoi l'événement. Et je pense que petit à petit, malgré tout, il y a cette espèce de... parce qu'on fabrique aussi un discours au fur et à mesure, mais on devient autonome. Et de plus en plus, maintenant, on est en mesure de parler de ce qui constitue la matière du chorégraphique et de l'écriture, qui est de toute façon toujours contextualisée dans un environnement qui porte, évidemment, un environnement musical et sonore, un environnement en plastique, etc. Mais de plus en plus, maintenant, on arrive à pouvoir parler de ce qui constitue les enjeux du chorégraphique. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant cette question de la conquête des espaces et des lieux, parce que, voilà, c'est vous dire à quel point ça a une interférence sur la forme, sur l'apparition des corps, pourquoi ils bougent comme ça et pourquoi les gens s'obstitent de vouloir bouger et revendiquer que cette façon d'être et de se mettre en mouvement est un geste chorégraphique. Et voilà. Donc, peut-être, c'est peut-être le moment d'ailleurs où est-ce que tu peux toi-même préciser comment ça s'est exercé pour toi, cette place-là, parce que tu l'as vivement expérimenté à travers des réalisations de films qui étaient effectivement la trace ou une transposition de danses préexistantes, mais tu as aussi inventé des danses pour ces médiums-là, pour l'image, pour des installations en devenir, etc. Voilà. Alors, en fait, comme je disais tout à l'heure, artisanat, pour moi, la première fois que j'ai utilisé l'image, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment. Donc, j'ai une, très jeune, j'ai une petite caméra Super 8, comme ça, où dans ma famille, je filme les anniversaires, les vacances, etc. Donc, quand même, j'ai cette espèce d'objet qui vient se poser sur mon oeil et qui fait qu'à un moment donné, ça constitue une accoutumance comme ça, d'avoir un objet de transfert qui va à un moment donné servir à recevoir des images et puis après, on regarde ces images et puis en fait, ce n'était pas vraiment ce qu'on avait imaginé filmé, c'est autre chose et qu'est-ce qu'on fait de cette autre chose ? Ça, c'est une première chose. Après, je commence à danser, je fais de l'architecture, je commence des études d'architecture, je décide, donc dans mes études d'architecture, il y a cette question de l'espace qui est très très fort et c'est vrai que c'est là, c'est dans le cadre de ça que je découvre les collaborations artistiques parce que dans les cours qu'on a, par exemple, d'un seul coup, on nous présente parades, des ballets russes avec Picasso, etc. Enfin, la dimension scénographique, les espaces qui fonctionnent, les espaces qui doivent être poétiques, etc. Déjà, il y a aussi une espèce de truc qui commence à travailler pour moi et d'emblée, je danse, évidemment, je dessine, etc. Donc, tout ça fait que quand j'arrive à Moudra, j'ai une formation un peu dilettante, on va dire, de danse classique comme ça et j'arrive à Moudra. Donc, évidemment, cette connaissance va m'aider énormément à rentrer dans cette pratique de danseur où il fallait très très vite accumuler des gestes, apprendre différentes techniques, rentrer dans du répertoire, etc. Donc, ça, c'est quand même assez important. Ensuite, finalement, je danse pour d'autres et puis je commence à chorégraphier. Et dans le parcours des danseurs, il y a quelque chose qui est assez récurrent, c'est la blessure. Et donc, dans le cas d'un projet que j'ai fait en 93 qui s'appelle Factory, qui était aussi déjà un décentrement de l'espace puisque c'était un projet avec une collaboration avec Richard Dickon et le public était invité à circuler dans l'espace de jeux des danseurs au milieu des sculptures, au milieu des danseurs, etc. Donc, on était déjà dans une relation au spectacle qui cassait cette frontalité. Bref, pendant le processus de création, je me blesse et donc, je me dis que ce n'est pas grave pour le travail, je vais prendre une caméra comme ça, ça va être plus facile avec les danseurs. Et donc, je commence à rentrer dans un processus de création où j'ai une prothèse et finalement, je me rends compte que la façon dont je filme, forcément, elle est en mouvement, je vais chercher des détails, etc. Donc, je rentre très innocemment et très inconsciemment dans une façon particulière de filmer aussi les corps. Pour moi, c'est un outil de travail, c'est un outil de mémoire, c'est aussi, petit à petit, je filme systématiquement les répétitions. Je suis quand même un chorégraphe qui est très actif dans les répétitions. Là, c'était un épisode particulier, mais en même temps, cet épisode particulier était vraiment intéressant parce que ça m'a amené à réfléchir qu'est-ce que je vais capter, comment je vais le capter, dans quel rythme, etc. Mais après, dans le travail, ça, c'était un moment particulier et d'un seul coup, se posait la question que cet espace de l'image peut devenir aussi un espace de représentation pour les corps. Et je fais d'autres créations, l'image a surtout une vocation de trace, de mémoire, de répétition pour le travail, pour transmettre, etc. Mais malgré tout, même dans cette façon que j'ai d'accumuler des archives, je vois bien que je n'utilise pas une méthodologie on va dire vraiment d'archiviste, mais déjà, je suis en train de fabriquer des objets avec des images, ce qui pose problème à prodanceur, mais tu n'aurais pas pu poser ta caméra là et finalement, on aurait mieux vu, mais c'est plus intéressant de voir le détail là, etc. On est toujours là, on va pouvoir se débrouiller pour remonter les choses. Mais malgré tout, ça stocke comme ça un tas de choses. Et puis, on arrive là vers les années 90 et tout ça et cette question d'inclure dans le spectacle cette dimension virtuelle. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'on s'est rencontrés sur un spectacle qui s'appelait Eid où là, le sujet, la thématique de ce spectacle, je m'interrogeais sur le mythe de Narcisse et sur le miroir, la perte de soi dans son image. On était en 95, c'était le début où il y avait ce développement des écrans, etc. Donc, à partir de cette espèce de mythe sur Narcisse, je me dis, ce qui m'intéresse c'est de travailler sur cette question de la limite des multiplications sur le plateau, de la partie réelle, de la partie virtuelle. Il y avait une scénographie avec un grand miroir et en même temps des films qui étaient projetés. Donc là, je rentre vraiment dans une fabrication où je vais faire coexister sur le plateau des danseurs dans une action concrète, réelle, présente et puis des choses virtuelles. Et évidemment, plus ça avance, plus on arrive avec les nouvelles technologies qui arrivent, toute cette question de la capture du geste, etc. Donc c'est vrai que je me suis vraiment au moins plongé dans cette... Alors plongé et en même temps en me confrontant à des outils, c'est très concret ce que je vous dis, c'est vraiment des outils, c'est-à-dire que d'un seul coup le numérique arrive, on a des caméras numériques, on fait plein de choses très rapidement, le montage, etc. Et ça, ça me passionne. Ça me passionne parce que d'un seul coup, voilà, je vois, je comprends que je pars du plateau, d'un plateau qui est déjà questionné. Donc je me dis dans un premier temps, je vais amener des images sur le plateau, mais très rapidement, je me dis, mais en fait, je pourrais m'asservir du plateau. Je pourrais très bien imaginer des objets filmés autonomes. Et donc, c'est ce qu'on a développé dans le cadre du CCN où tout de suite, je décide de créer une petite cellule vidéo, de nous équiper et de commencer à travailler, d'avoir le temps de travailler parce qu'on était, il n'était pas possible pour moi de convoquer une industrie du film standard. Donc en fait, on s'est dit, on va faire ça tout seul, avec un vidéaste, voilà, et d'avoir le temps et d'expérimenter ces outils, de rentrer dans cette pratique de ces outils, dans un apprentissage et puis très rapidement aussi d'avoir le temps de pouvoir tenter des choses. En fait, dans le studio du CCN, de se dire, tiens, on va faire un petit film, là, plutôt que de faire une captation standard, on va essayer d'inventer un truc, etc. Et très rapidement, en fait, on est dans le début des années 2000, etc. Et se pose de nouveau la question, pour revenir sur le champ du politique, c'est vrai qu'à ce moment-là, les projets sont des projets, on va dire, costauds dans leur mode de production, dans le nombre de danseurs qu'ils convoquent, dans le temps nécessaire de la fabrication. Et de nouveau, on arrive dans une période où, ben, c'est pas si facile que ça de faire circuler les projets. Parce que ces projets un peu atypiques, ils arrivent un peu tôt, on va dire, par rapport au réseau, par rapport à la façon dont ils peuvent être accueillis. Tu me dis, si je me tombe, c'est à peu près ce qu'on a vécu. Donc, ils arrivent quelque part. Ça rejoignait d'autres expériences. Bien sûr. Des lieux comme le Frénois, le Théâtre National de la Danse et l'image quand il y avait Château-Renon. Voilà. Il y avait quand même comme ça, cette intention, cette envie. Mais, donc, ces projets, même si parfois ce n'était pas forcément des projets avec de l'image, en tout cas, on est dans une période, on va dire début des années 2000, où la circulation des oeuvres redevient complexe pour plein de raisons, etc. Et là, moi, je me dis, mais en fait, et aussi en termes de, il y a une chose qui est aussi importante, c'est que, donc, j'arrive en 99 voix. Jusqu'à présent, j'avais une compagnie qui circulait, qui était en résidence, etc. etc. Et, mais je n'avais pas une implantation qui me mettait en relation directe avec le public. Vous voyez, on arrivait, on était dans un théâtre, on présentait, même sur des temps de résidence, long, on avait un rapport avec un public qui passait par la médiation culturelle, etc. Mais, en arrivant au CCN, voilà, le projet du CCN, ce n'était pas que un studio de création, c'était une inscription, une confrontation à un territoire qui portait une certaine comment dire, une hospitalité plus ou moins grande par rapport à la création contemporaine, etc. Donc, à un moment donné, se pose pour moi aussi la question de comment faire, comment, au-delà des spectacles qu'on produit, qu'on arrive à diffuser, etc., comment imaginer un autre support qui pourrait s'adresser à un autre public, en fait, que celui qui, a priori, était déjà conquis à venir voir de la danse, à venir voir des spectacles dans des lieux labellisés, accueillants de la danse, etc. Et très vite, je vois que ce support, si en plus on l'approche avec un point de vue créatif, me permet, à un moment donné, de faire circuler une apparition de la danse avec ses enjeux et ouvrir finalement une lecture autre. Et ça aussi. Et puis après, il y a Internet qui arrive, aussi dans ces années-là, et la grande bascule aussi, c'est ça, c'est qu'un seul coup, tous les supports, toutes les données, circulent de façon frénétique sur Internet. Et se pose la question pour moi, assez rapidement aussi, de dire, bon, voilà, comment faire en sorte que toutes ces créations ne restent pas dans des boîtes, mais apparaissent à un moment donné, puissent être vues, etc. Et voilà. Et donc, ça a été vraiment pour moi une vraie réflexion à la fois de création et en même temps avec cette préoccupation. Je dirais que c'est aussi concomitant et on le voit très très fortement aujourd'hui avec une présence de la danse dans l'espace public qui ne relève pas du théâtre de rue, parce qu'il y a eu quand même toute la multiplication de ces initiatives qui ont une antériorité quand on se souvient des Fernande Odile Duboc à Aix dans les années 90. Mais il y a eu une culture, une aptitude avec aussi tout le développement de la présence de la danse dans les jardins avec Plastic Dance Floor encore aujourd'hui, même si ça reste des temps de festivals très spécifiques. Mais il y a beaucoup d'initiatives portées en l'occurrence par la Biennale de Danse de Lyon sur l'intégration du chant vraiment de la danse contemporaine et d'autres danses, d'autres gens, de la danse ibode dans l'espace public et portées presque institutionnellement. Donc il y a un soutien financier qui s'est opéré et puis il y a eu ce déploiement aussi très très fort qui a à voir avec le déplacement des espaces qui est quand même la présence de l'art chorégraphique au sein des musées qui s'est vraiment développé là alors que ça avait vraiment une antériorité parce qu'en fait initialement dans les maisons de la culture les premières maisons de la culture à Amiens à Bourges etc. la place du spectacle vivant était en relation directe avec la présence des arts plastiques. Ça s'est perdu et on a vu à partir des années 2000 revenir et ce champ d'expérience particulier comme tu dis aussi avec d'autres outils maintenant il y a la plateforme de Numéry Dance mais il y a aussi le rapport effectivement avec Internet. Donc il y a une sorte d'avancée en l'espace de 20 ans de cette incroyable extension de la dimension vraiment polymorphe de la danse et qui correspond aussi je pense alors ça c'est plutôt le côté un peu plus critique certainement un moment de difficulté de contact entre votre travail de création et la présence en face du public. Voilà d'où cette vitalité que porte cet art à tout le temps se mettre en situation de créativité renouvelée pour réétablir le contact. Oui et puis il y a une chose qui a extrêmement changé c'est aussi la question de la communauté qui vient voir. Voilà on voit bien que les années 80 il y a une certaine un désir une façon de se déplacer pour aller voir et un plaisir à partager dans un lieu une expérience de monstration et je fais vraiment un saut dans le temps avec l'apparition d'internet et une pratique très individuelle de l'objet un one to one c'est-à-dire on est de face à son écran et voilà et en fait il y a eu du coup toute une réflexion critique sur cette problématique c'est-à-dire à quel moment en fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut redonner du désir à une pratique collective d'une expérience même si quand on est dans la salle on est chacun face à son interprétation mais en tout cas ce plaisir de se rassembler pour regarder et puis le fait qu'à un moment donné se développaient des outils qui avaient plutôt tendance à mettre une personne face à l'écran à une pratique aussi extrêmement rapide donc ça posait des tas de questions sur les formats par exemple sur la durée des formats etc etc et à l'inverse par exemple en parlant des formats on voyait bien que pendant les années 80 90 jusqu'à 2000 pour un chorégraphe il y avait ce diktac de la pièce d'une heure parce qu'il fallait remplir une soirée c'est très con mais c'est ça alors qu'en fait parfois il y a des oeuvres qui sont géniales qui durent 5 minutes et donc il y avait comme ça cette espèce de mécanique à réinventer et aujourd'hui je pense qu'on a suffisamment de distance pour pouvoir réinventer tous ces agencements sur la pratique de l'événement tu parlais que l'espace public petit à petit de la danse contemporaine alors moi je pense j'ai une hypothèse là dessus c'est à dire que je pense que pour les gens dit du chant de la danse contemporaine d'abord c'était la conquête des espaces de théâtre etc déjà voilà alors il y a eu l'extérieur dans des sites particuliers qui étaient liés à des créations de festivals dans sa ex etc qui étaient d'abord des présentations en été à l'extérieur et voilà le début des festivals de danse qui se sont souvent implantés en extérieur mais je pense qu'à un moment donné ce qui a bousculé aussi c'est en effet l'arrivée du hip hop et le fait que les premiers praticiens ou artistes hip hop eux c'était dans la rue de toute façon il n'y avait pas tellement de choix donc quand même ça c'est à un moment donné et le fait que certains lieux se sont intéressés au hip hop aussi parce que on a vu que dans le début des années 2000 le hip hop est venu remplir les salles et voilà parce qu'il est rentré dans les salles voilà exactement donc on voit bien cette espèce de relais en fait qui s'est passé mais malgré tout le et puis la question qu'à un moment donné dans l'intégration dans les salles du hip hop ça a questionné la présence aussi des artistes du chant contemporain il y a aussi le fait que dans les années 2000 il y a quand même toute une génération d'artistes qui se placent à un endroit d'une interrogation dans le format de la compagnie on va dire de qu'est-ce qui constitue une communauté artistique et et donc Christian Rizzo cette génération voilà donc d'un seul coup se pose la question si et puis aussi une interrogation justement sur cette post-modernité une fascination sur ce qui avait été du chant des années 70 aux Etats-Unis c'est-à-dire comme si il y avait quelque chose qui était de cette époque une relecture de cette époque qui redonnait pour eux en tout cas sur lequel ils s'appuyaient pour remettre pour nourrir leur nouveau process et ça avait à voir avec cette fascination du hors cadre et de réinvestir d'autres champs il n'y a pas longtemps je vois qu'il y a Charles de la tierce qui est là-haut il n'y a pas longtemps on a eu à discuter avec vraiment une jeune génération la génération qui arrive et toi tu la côtoies dans le cadre de Royaumont avec vraiment la sensation que tout ce qu'on évoque là c'est totalement intégré aujourd'hui oui bien sûr auprès de toute cette génération et c'est presque je dirais ça ne se nomme même plus voilà toi au regard de l'expérience que tu mènes à Royaumont avec tous ces nouveaux chorégraphes cette sensation tu la retrouves ? alors je la retrouve en même temps ce qui ce qui fait ce qui fait que ça ne se nomme plus c'est que cette génération a complètement intégré cette histoire et ils sont arrivés on va dire dans au moment de comment dire de leur de leur formation avec avec tout cet accompagnement culturel auquel ils ont eu accès en fait qui a été mis en qui a été mis en transmission polémiquée etc etc alors que la génération précédente comme j'ai évoqué tout à l'heure on avait quelque part une grande part d'autodidactes en fait même si on avait tous des formations connexes etc qui n'étaient pas rien mais qui ramenaient une histoire précédente et on se positionnait dans un rapport d'immédiateté alors que je pense qu'en effet les générations d'aujourd'hui ben voilà ils regardent toute cette histoire par contre ce qui moi il m'interpelle souvent sur cette période en fait des années 80 parce que finalement c'est une période qui est peu traitée aujourd'hui peut-être parce que trop proche parce que trop sensible au niveau des individus au niveau de l'affect au niveau des voilà vous savez cette question comme ça à un moment donné des gens qui sont là toujours à la place aux jeunes etc il y a quelque chose de tendu on va dire quelque chose de tendu et aussi qu'il y a vraiment eu des oui une relecture critique mais qui ne s'est pas vraiment opérée donc en fait moi ils me questionnent beaucoup sur cette période parce qu'en fait ils en ont une appréhension assez vague très mythifiée en fait et à chaque fois en fait ça me demande beaucoup de temps pour replacer un peu vraiment les choses à leur endroit à peu près objectif et démystifier un peu toute cette période si tu veux parce qu'elle est souvent abordée comme ah oui mais à cette époque c'était génial vous aviez les moyens tout était parfait attendez vous avez les moyens c'était pas du tout ça c'était pas du tout ça c'était la même chose que pour vous maintenant simplement l'environnement était différent on n'était pas sur les mêmes combats et il y avait certainement il y avait peu et encore on dit qu'il y avait moins de monde c'est pas vrai il y avait du monde mais voilà c'est juste que dans le temps il y en a moins qui sont restés oui mais probablement dans les formations maintenant des danseurs cette intégration de tous les multiples à savoir les multiples disciplinaires les multiples de réflexion sur les modes d'apparition de la danse toutes ces notions-là sont intégrées et permettent ce qu'on révèle aujourd'hui sur les plateaux dans nos lieux cette mise en oeuvre voilà et puis c'est surtout aussi je pense que pour cette génération l'accès à ces outils se fait de façon plus immédiate j'imagine que pour la plupart ça nous a mis du temps à envoyer des mails à rentrer sur internet à circuler sur youtube même on le veut peut-être pas etc etc c'est toute une génération qui a grandi dans cet environnement et qui du coup manipule ces outils de façon beaucoup plus voilà après il y a cette question de l'apparition c'est vrai je pense qu'ils sont beaucoup plus outillés que nous en tout cas ils ont plus de stratégie sur cette question d'apparition mais c'est aussi l'environnement de l'époque on voit bien qu'on est passé ne soit pas trop passiste non 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 mais c'est aussi c'est aussi que la question pour l'artiste de dans la mise en oeuvre de son projet et voilà nous on avait encore la possibilité d'une innocence c'est à dire on avait désir on était pensé par un engagement un désir et puis on trouvait les moyens de fabriquer aujourd'hui pour un jeune auteur il sait déjà qu'il faut qu'il mette en place une stratégie d'apparition que son objet va trouver une niche pour apparaître donc il va déjà développer tout un mode voilà on voit bien toute la fin des années 90 aussi dans le modèle économique dans la façon comment ça vient se superposer même dans le champ de la création et donc c'est vrai que dans le champ de la danse on a fait ça très très vite il a fallu très très vite alors parce que moi je trouve que je travaille aussi à Royaume donc je côtoie beaucoup de gens de la musique ça fait longtemps qu'ils ont travaillé et qu'ils savent mais c'est vrai que ce qui est intéressant c'est de voir que dans le champ de la danse ça s'est opéré sur 30 années quasiment de s'adapter comme ça à son contexte etc et d'arriver quand même à préserver un goût du risque parce que ce qu'on a peut-être pas et ça c'est ce que je raconte beaucoup aux gens que je croise dans les formations à Royaume-Mont c'est la nécessité du risque et de la prise de risque c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout cadrer et de toute façon quelle que soit la méthodologie qu'on va utiliser ou le process pour apparaître à un moment donné il faut qu'à l'intérieur il y ait une part d'inattendu et de risque pour que ça fonctionne et ça je l'ai appris dans la relation au public en fait c'est-à-dire que vous n'êtes pas dupe à un moment donné si on vous sert la sauce et puis voilà vous-même vous intégrez les trucs donc il y a cette question qu'il faut arriver dans cette tension qui est devenue beaucoup plus on va dire quantitatif dans les processus etc d'arriver à préserver quand même une ambition et un goût du risque par exemple on voit bien dans les années 80 la question du traitement du plateau on arrive dans les plateaux que ce soit Régine Chopin Bouvio Badiag Alota il y a quand même des dispositifs scéniques que maintenant on dit lourds qui ne sont pas si lourds que ça qui correspondaient à l'époque qui étaient beaucoup moins lourds que ce qu'on met en place par exemple dans le champ du théâtre au niveau scénographique mais malgré tout qui étaient considérés parce qu'on avait décidé que pour la danse voilà un plateau nu un cyclo c'est parfait ils vont pouvoir bouger c'est parfait donc on voit bien qu'il y a par exemple ces apparitions d'espaces scénographiques traités dans les années 80 maintenant de plus en plus les projets que vous voyez il y a à la fois un retour à ça mais qui part par un autre biais justement mais il y a aussi eu toute une période de la disparition il y a peut-être un retour aussi parce qu'il y a une culture des artistes de la danse j'entends par là il y a une culture communautaire d'un collectif on a eu ici par exemple à faire un travail avec Yves Godin voilà ce sont des artistes de la danse c'est à dire c'est comment cette communauté qui a œuvré pour des œuvres collectives et composites deviennent des individualités qui développent leur propre travail voilà donc cette question là elle est dans un ou là aussi dans un aller-retour voilà enfin bon c'était juste pour situer que l'environnement de toute façon générale a forcément une incidence sur ce qui apparaît après la part de la responsabilité de l'auteur on va dire c'est d'en avoir conscience et en même temps de ne pas prendre ça pour un état de fait et d'avoir le courage parfois de cette prise de risque de la résistance à un moment donné etc et d'assumer cet écart en fait peut-être c'est un peu le moment c'est une bonne conclusion est-ce que